Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV J'espère que vous allez bien, que la passion ludique est avec vous Et c'est parti pour un top des jeux pour la rentrée Avant toute chose, n'oubliez pas qu'il faut vous abonner Pour essayer de faire exploser cette chaîne Et bien évidemment de mettre tout ce qui est de cloche de notification Et on vous dit à tout de suite pour le reste de la vidéo On commence tout de suite par The Crew Oui, The Crew de chez Yellow En fait, c'est pas vraiment une nouveauté Mais c'est une réédition Sauf que le jeu est tombé en rupture très rapidement Pendant plusieurs mois Et il vient de revenir courant septembre 2020 Donc voilà, The Crew Un jeu qui est vraiment extraordinaire Parce qu'en fait, c'est un jeu coopératif Avec énormément de petites mécaniques malignes Qui vont vous faire réfléchir à trouver des stratégies de plis Parce qu'en fait, le but est simple On va vous dire une instruction Et il faut la réaliser, voilà Vous avez des plis à récupérer Des façons de faire Des cartes à ne pas prendre Enfin voilà, The Crew, c'est un jeu à niveau Qui est extrêmement bien Pour un tout petit jeu À peu près dans les 14-15 euros C'est assez intéressant de voir que ce petit jeu Que moi, personnellement, je n'ai pas vu venir Arrive et est propulsé tout de suite Comme ça Alors qu'il y a Horiflamme Qui était arrivé à peu près en simultané Franchement, une très bonne surprise Et ce n'est pas fini Si on continuait avec Trek 12 Alors Un jeu de Roll & White Bon On entend tout le temps cette expression maintenant J'ai l'impression que en fait Tout le monde a sa version du jeu Et en fait, c'est simple Effectivement, on lance des dés Effectivement, il y a une grille à remplir Mais cette fois-ci Nous avons un scénario Ouais, un scénario Il faut jouer dans Trek 12 Des alpinistes Un peu, on dirait presque Can't Stop Mais en fait, ça n'a rien à voir Parce que là, il faut remplir des missions Oui, parce que si on joue de manière basique Bon, voilà, on remplit les grilles On joue sur un jeu assez simple Mais dès qu'il y a des missions Là, ça pimente Là, on est sur un autre style de jeu Là, la passion ludique est forte Et franchement Une bonne surprise pour cette fin d'année Avec du scénario de l'immersion De l'immersion, oui Comme dans Marvel Champion Marvel Champion Le jeu de cartes Qui n'arrête pas d'être en rupture Depuis des années En fait, l'idée C'est qu'on joue des super-héros On construit son jeu Un peu une façon de Magic Ou Horror Arkham Pour ceux qui connaissent En fait, voilà On va jouer en coopération Contre le jeu Pour battre des méchants Voilà, c'est un peu grossièrement le jeu Et enfin À partir de L'événement du crâne rouge Nous avons enfin Le retour en stock De toutes les éditions On va enfin pouvoir jouer Parce que vous êtes beaucoup À ces devoirs Chiner sur Internet À chercher Où trouver le produit Et bien là, il est là Il est enfin là Il est de retour À partir de celui-là Tout va revenir Et du coup Ce jeu Qui était un peu effacé Parce qu'on nous avait presque Pas en parler Du peur qu'on causait Des frustrations Parce qu'on ne l'avait plus Il n'était plus disponible Comment on fait pour y jouer ? C'est presque une grosse frustration Et enfin, voilà Il revient en force Et vous allez enfin pouvoir Satisfaire vos besoins ludiques Oui, Satisfaire, c'est besoin ludique Enfin Est-ce qu'il y a besoin De parler de Small World of Warcraft ? On aime Small World On aime World of Warcraft On dit Tiens, ce serait marrant En fait, on s'aperçoit Que les deux Pourraient être hyper compatibles Et bien du coup Day of the Fonder A réaliser votre souhait Et à réaliser ce jeu Un plateau modulable Dans l'univers Donc De Warcraft Avec Azeroth Bien évidemment Plusieurs plateaux Recto Verso Donc pas mal de possibilités Voilà On joue l'alliance La horde De tous les différents peuples Qui le composent Et c'est parti On retrouve le même jeu Mais à la sauce World of Warcraft Voilà On a l'impression Que ce jeu En fait A toujours existé Qu'il est là C'est une grosse sortie Le jeu est déjà en rupture En jour de sortie Comme d'habitude Mais Il va revenir Ça c'est sûr Et certains Ça reste une bonne référence Ceci va Agrémenter Tous Vos ludothèques Qu'on soit fan Ou non de la licence N'a aucune importance Si on aime Les jeux Un peu à la risque Sans Jet de dés On aime Small World Et quand on aime Small World On peut très bien jouer A World of Warcraft Sans problème Donc voilà Et si on est fan Des deux licences C'est juste le jackpot Donc voilà Ce bon petit jeu Bien d'arriver C'était une nouveauté Très attendue Apparemment Et ben Il est là Il est là Lui aussi Oui Unlock Star Wars Unlock Un des jeux D'escape game Les plus vendus Où On doit Résoudre des énigmes Des casse-têtes On est dans un scénario Immersif Et là On décide de faire quoi Un Star Wars Est-ce qu'il y a besoin D'en faire de plus Rien que mettre Star Wars dessus Si on est fan De Star Wars On est déjà conquis Et si en plus On rajoute la mécanique Unlock On en fait Un très bon jeu Eh oui On rentre dedans C'est sympa On est plongé Dans un univers En plus Si on connait Star Wars C'est encore mieux Parce qu'on va avoir Plein de détails intéressants Voilà On retrace les aventures Au travers un casse-tête Et un jeu D'escape game Excellent Voilà On dirait pareil Qu'il a toujours été là Et qu'en fait Il n'attendait juste de sortir C'est tellement logique Donc attention C'est une saga parallèle Parce qu'il y a Unlock Et les Unlock Star Wars Donc on sait qu'il va y en avoir plusieurs Parce que l'application A télécharger Est différente de celle De l'application Du premier jeu Donc du coup On sent qu'il y a d'autres univers On se doute Qu'il va y avoir du Marvel Quelque part Mais voilà En attendant Vous avez du Star Wars Et vous savez qu'il y en a plusieurs Et sincèrement Les premiers retours Sont déjà Très très bons Et en parlant de ce très bon Seven Wonders Mais Seven Wonders Le jeu a vendu A plusieurs millions d'exemplaires Pourquoi est-il là ? Parce qu'en fait Il revient Enfin Dans une version Entièrement refaite Pour les plus sceptiques Il suffit simplement D'ouvrir le jeu Et vous verrez Ça vaut vraiment le coup Parce que là Le design est épuré Il est propre Il est même Joli Il est moderne En fait Ils ont refait Seven Wonders Ce qui méritait D'être fait Alors c'est sûr Ça va faire criser Pour les personnes Qui ont déjà le jeu Et toutes ses extensions Parce que du coup Les cartes Ne sont pas compatibles Entre elles Puisqu'ils ont changé Le dos Et tout ça Donc ça peut surprendre Au début Mais pour ceux Qui s'initient au jeu Retrouvez Seven Wonders Dans celui-là Dans celui-là Ils ont directement Mis à trois jeux Comme ça Ils n'ont pas fait De surprise Ça ne sert à rien Ils ont fait le duel Le duel est acté Dans la tête des personnes Le Seven Wonders Reste un jeu Voilà Qui se joue Bien à partir De trois joueurs Voilà C'est acté Donc ils ont refait Le design Ils ont amélioré Les merveilles Ils ont fait en sorte Que le jeu soit encore Plus immersif En termes d'esthétique Voilà Les mécaniques du jeu N'ont pas changé Petite nouveauté C'est que les extensions Oui Arrivent À l'heure actuelle Cities arrive Leaders Est juste derrière Mais Il y aura Babel Qui va se faire Écarter malheureusement Donc il va y avoir Plein de tuiles bonus Qui vont être inclus Dans cela En ce moment On s'intéresse Il y a des goodies Aussi qui tournent Mais malheureusement On sait que Babel Ne reviendra pas Donc il y aura Le Cities Le Leaders Le Armada Qui a été annoncé De manière sûre et certaine Mais malheureusement Babel Voilà Donc tous ceux qui ont Babel Jusqu'à maintenant Vous avez de la chance Que si vous possédez Le jeu ancien Vous pouvez avoir Babel encore dedans Et Il est en rupture Un peu partout Mais Essayez de vous jeter Sur le dernier exemplaire Même si Babel Ne faisait pas partie Des extensions Les plus demandées Par les joueurs Les plus prisées Peut-être qu'avec la rareté Les choses Vont changer Parfois Les choses N'ont pas besoin De changer Orléans Orléans Donc là Je ne montre Que une des versions Je vais le mettre Même comme ça Tellement qu'il est lourd Orléans C'est une reddition D'un jeu Très sympa De plateau De ressources Voilà On va essayer D'obtenir un maximum De points Par différentes Mécaniques de jeu Hyper intéressantes Et ils ont dit Tiens On va ressortir le jeu Avec ses extensions Et en même temps On va faire la version Stories Où en fait On va mettre une histoire Un scénario En plus Du jeu de plateau Donc voilà Une version scénario Le jeu est toujours aussi beau Ils ont gardé Ce côté Old school De l'époque Mais C'est légèrement modernisé Ce qui fait que C'est l'illustration Mais c'est propre C'est bien designé C'est bien épuré On garde L'esprit de l'ancien L'esprit du nouveau Dans une bonne fusion Esthétique Au niveau des mécaniques de jeu Toujours aussi fluide Ce jeu Ne veillit pas tant que ça Il est vraiment très intéressant Genre fait encore une partie Il n'y a pas très longtemps Non Orléans Est vraiment très sympa Et cette esthétique Est parfaite Voilà Ce jeu Qui est Méga lourd Je le pose d'ailleurs Parce que là Je vais perdre un bras A la vidéo Est hyper dense Tout en étant Hyper accessible C'est à dire Qu'il est facile De rentrer dedans Il suffit par exemple Que quelqu'un ait bien Maîtrisé les règles Vous arrivez Presque les mains dans les poches On vous dit Voilà Les choix à faire Il suffit de les faire Et les scénarios Vont vraiment pimenter le jeu Et vont redonner Un peu les sensations Attention Les Orléans Et Orléans Stories Ne sont pas le même jeu C'est juste dans le même Univer mécanique Et voilà C'est un jeu différent Les extensions Ne sont pas compatibles Entre elles Ce sont deux jeux Quand même différents Je précise Et voilà Attendez Oula Qu'est-ce que c'est Qui me gêne Oula 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 Petit mot quand même Pour dire que Gloomhaven En français Est bien ressorti Il reste toujours aussi bon Donc voilà C'était le top Des jeux de société Pour on va dire La pré-rentrée Parce qu'en fait Je pense qu'il y en aura Plusieurs Parce que ça On va dire Ça a fourné Août-septembre C'est-à-dire Je trouve que c'est déjà Pas mal dense Et il va y avoir Aussi un autre jeu Que je n'ai pas visuellement Qui va être le buzz Au moment où vous sort La vidéo Le Splendor Marvel Tiens j'ai décidé De l'incruster Ici Voilà Le Splendor Marvel Qui est aussi Très attendu Il y avait un Petit jeu Là Comment il s'appelait déjà Love Letter Marvel Qui était une bonne Petite surprise Je vais le mettre ici Pour rappeler En disant que Aussi on lui a fait apparaître Sur un de nos lives Qui va être remonté en vidéo Donc normalement Vous avez le live Et vous aurez la vidéo Remontée Donc Le Splendor Marvel Arrive Et lui Ça sera aussi Une des bonnes grosses sorties Une des bonnes grosses sorties Pardon Et ça va être Une rentrée ludique Tout en douceur N'est-ce pas ? Non Pas pour votre porte-monnaie On vous dit à bientôt Que la passion ludique Soit avec vous Et n'oubliez pas De vous abonner Et d'activer La cloche de notification Puis on vous dit A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz